Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocate en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle vidéo de la série « Tout sur mes droits » pour faire le point sur l'indemnisation en cas de licenciement pour motif économique, et plus particulièrement sur le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Avec Alamanda, experte à l'UNEDIC, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Alamanda. Bonjour Alexandra. Peut-on rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et peux-tu nous dire s'il y a une indemnisation spécifique en cas de licenciement économique ? En cas de licenciement économique, le salarié qui vient de perdre son emploi peut bénéficier du CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Il s'agit d'un parcours d'accompagnement renforcé et personnalisé en fonction du projet professionnel du demandeur d'emploi. Il n'est pas obligatoire, et le demandeur d'emploi peut choisir d'être indemnisé via l'AR, l'allocation de retour à l'emploi classique. Ok, tu parles de parcours d'accompagnement renforcé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, l'accompagnement proposé dans le cadre du CSP comprend des entretiens réguliers et un plan de sécurisation professionnelle personnalisé en fonction du projet de chaque bénéficiaire. Celui-ci peut notamment intégrer des formations pour se spécialiser ou pour se reconvertir. Les bénéficiaires du CSP ont d'ailleurs le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Tu disais tout à l'heure que le CSP n'est pas obligatoire pour les salariés, mais est-ce que tous les salariés licenciés pour motifs économiques peuvent bénéficier du CSP ? Pas tout à fait. Le CSP concerne d'une part les salariés des entreprises de moins de 1000 salariés, et d'autre part les salariés d'entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, les licenciés économiques peuvent quant à eux bénéficier d'un congé de reclassement. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres conditions ? Oui. Pour bénéficier du CSP, il faut, comme nous venons de le voir, faire l'objet d'un licenciement pour motifs économiques, mais il faut également avoir travaillé au moins 4 mois, soit 88 jours au cours des 24 derniers mois, ou 36 derniers mois pour les salariés de plus de 53 ans, ne pas avoir atteint l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, résider en France, sauf à Mayotte où un dispositif spécifique existe, et être apte à exercer un emploi. D'accord. Alors, encore une fois, tu disais que pour le salarié, ce n'est pas obligatoire d'accepter le CSP, mais qu'en est-il pour l'employeur ? Est-ce que lui, il est tenu de proposer ce CSP à l'ensemble des salariés licenciés pour motifs économiques ? Oui, effectivement, l'employeur est tenu de proposer le CSP. S'il ne le fait pas, c'est Pôle emploi qui le fera lorsqu'il examinera les droits du demandeur d'emploi. L'employeur sera, lui, redevable d'une pénalité qui prend la forme d'une contribution spécifique à régler au régime d'assurance chômage. Alors, si jamais le salarié décide d'accepter le CSP, quelles sont ses démarches ? À compter de la date à laquelle le dispositif t'a été proposé, tu as 21 jours pour réfléchir et accepter ou refuser le CSP. Si tu refuses, la procédure de licenciement suit son cours et il te faudra t'inscrire à Pôle emploi pour demander une ouverture de droit dans les conditions habituelles. Si tu acceptes, tu dois remplir le bulletin d'acceptation, le signer et le remettre à ton employeur avant la fin du délai de réflexion. Dans ce cas, le contrat de travail initial est rompu au lendemain de l'expiration du délai de 21 jours et le CSP démarre. Ok, donc c'est clair pour les conditions d'accès et c'est clair aussi pour les démarches. Alors maintenant, on va revenir au dispositif en lui-même, si tu veux bien, et quelle est la durée d'indemnisation avec le CSP ? Alors le CSP dure en principe 12 mois. Ses bénéficiaires touchent une allocation spécifique, l'ASP, Allocation de sécurisation professionnelle. Pour les salariés présents dans l'entreprise depuis un an ou plus, l'ASP est versée pendant 12 mois. Pour les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté, la durée de versement de l'ASP peut être inférieure à 12 mois, puisqu'elle est calculée selon les mêmes modalités que l'AR. D'accord, et si vous voulez des informations complémentaires sur la durée d'indemnisation, vous pouvez regarder la vidéo avec Romain, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Donc maintenant, quel est le montant du CSP ? Est-ce que c'est calculé comme l'ARE ? Comme pour la durée, le calcul varie en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Pour les salariés présents depuis un an ou plus, l'ASP est égal à 75% du salaire journalier de référence, ce qui correspond à quasiment 100% du salaire net. C'est donc une indemnisation plus favorable que l'AR. Pour les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté, l'ASP est calculée selon les mêmes modalités que l'AR. Ok, alors est-ce que tu peux récapituler les différences entre le dispositif ARE et le dispositif CSP ? Alors en CSP, il n'y a pas d'attente avant l'indemnisation, c'est-à-dire pas de différé ou de délai d'attente. L'ASP est versé immédiatement. La durée d'indemnisation n'est pas réduite par la mesure de contrats cyclicités qui s'appliquent sur l'AR depuis février 2023. Et également, pour calculer le montant d'allocations versées en CSP, ce sont uniquement les périodes d'emploi ayant conduit au licenciement qui sont prises en compte. Cela signifie que le SJR servant au calcul de l'ASP ne tient pas compte des éventuelles périodes d'intercontrat, contrairement à l'AR. Enfin, pour les salariés qui ont perçu des salaires mensuels supérieurs à 4 800 euros, il n'y a pas de dégressivité qui s'applique, alors qu'en AR, leur allocation sera réduite au bout de 6 mois. Ok, merci Lamanda, c'est super clair. Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour illustrer tout ça ? Alors, oui, on va prendre l'exemple de Rose. Elle a été licenciée pour motif économique d'une entreprise en liquidation où elle travaillait depuis 2 ans. Le jour de son entretien préalable au licenciement, son employeur lui propose le CSP qu'elle accepte. Son ancien salaire était de 3 000 euros brut par mois, et Pôle emploi a calculé que son salaire journalier de référence correspondait à 98 euros. En optant pour le CSP, son allocation équivaudra à 75 % de son salaire journalier de référence, soit environ 2 200 euros par mois, l'équivalent de son salaire net. Elle percevra donc 2 200 euros pendant 12 mois. Si elle avait opté pour l'AR, son allocation aurait correspondu, dans son cas, à 57 % de son salaire journalier de référence, soit un peu moins de 1 675 euros par mois. Ok, merci beaucoup, c'est super clair. Alors, j'ai encore une question pour savoir, est-ce que je peux travailler quand je suis en CSP ? Alors, oui, à condition que l'activité professionnelle soit cohérente avec le plan de sécurisation professionnelle et validée par le conseiller référent. Quelques précisions sur la reprise d'emploi en cours de CSP. Durant les périodes d'emploi, le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle est suspendu. La durée minimale d'une reprise d'emploi en CSP est de 3 jours, et la durée totale des activités exercées durant le CSP ne doit pas dépasser 6 mois, sinon le dispositif s'interrompt. Si la reprise intervient après le 7e mois, le CSP peut être prolongé de la durée de l'emploi repris, dans la limite de 3 mois supplémentaires. Et alors, du coup, si je reprends un contrat de plus de 6 mois avant la fin du CSP, ça se passe comment ? Si le stagiaire reprend un emploi de plus de 6 mois avant le 10e mois de son CSP, il peut bénéficier d'une prime au reclassement qui sera égale à 50 % des droits CSP qui lui restent et qui sera versé en deux fois, à la reprise d'activité et au bout du 3e mois s'il est toujours en emploi. A noter aussi que si le stagiaire reprend un emploi moins rémunéré durant son CSP, il peut demander à bénéficier d'une indemnité différentielle de reclassement à Pôle emploi. Elle compense la différence entre l'allocation perçue et le salaire de l'emploi repris, et peut être versé durant 12 mois au maximum. Ok, et du coup, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui se passe si je ne reprends pas d'emploi pendant mon CSP ? Si tu n'as pas retrouvé d'emploi au bout des 12 mois de CSP, tu peux éventuellement bénéficier d'une indemnisation au titre de l'art si tu as rempli les conditions. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que vous êtes maintenant incollables sur le contrat de sécurisation professionnelle. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder les questions-réponses de l'UNEDIC, les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos de la série Tout sur mes droits, et bien sûr, vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, nous vous répondrons. A très vite !